Tous pour un, un pour tous. Mais étonne la main, jure! Tous pour un, un pour tous! C'est bien que chacun se retire, et attention, car à partir de ce moment, nous voilà aux prises avec le quartier. Est-ce que c'est compliqué de se mettre dans le pot du personnel? Au début, oui, parce que quand on ne connait pas les réactions des personnages et qu'est-ce qu'ils représentent vraiment, c'est pas évident, mais un coup qu'on pratique des fois avec les costumes, ça nous aide vraiment beaucoup, comme moi, pour tous, j'ai eu de la misère au début, mais à fond, c'est travailler avec lui, c'est comme si j'ai évité en tant que mal. Arriste de nous répéter comme Marie-Audrey, c'est ça. On a tellement de pratiques, puis on joue tellement souvent avec notre personnage que se mettre dans le pot du personnage, c'est pas vraiment difficile. À force de mémoriser les répliques du personnage, tout ça, ça a bien qu'on sait comment il va acheter, peu importe la situation. Merci beaucoup. Nous sommes en compagnie des acteurs principaux dans la pièce de théâtre, les trois musicales. Athos, Arranif, Portos, d'Artagnan. Le soir de la Grande Première à la Pouche, êtes-vous stressé? Ben, moi, personnellement, non. Ben oui puis non, c'est sûr qu'il y a toujours un stress. Mais en même temps, je me dis qu'avec tous les projets qu'on a fait, puis moi j'ai confiance, il faut que je ne suis pas trop stressé avec ça. Ben, c'est sûr qu'on a tout le temps un stress. En même temps, on sait qu'on va être stress. Mais pour ma part, moi, ce qui est stress, c'est surtout les moments avec les épées, puis l'escrime. Oui, moi aussi, je suis quand même stressée, mais justement, comme Athos et Athos ont dit, avec les pratiques qu'on a faites, ça enlève du stress, mais il faut toujours se mettre la barreau, puis faire du travail personnel pour avancer. Donc, le stress, c'est là, mais on ne va jamais. On est tellement pratique que je trouve que le stress, il part assez vite. Peu importe l'audience, même obligature officielle, on n'a même pas remarqué qu'il y avait un éditoire. On a juste fait nos scènes, tout est banal, je pense que c'est pas ce qui va arriver. Vouiez-vous un personnage en particulier ou quoi? Ben, moi, j'ai eu Aramis, et c'est ce que je voulais. Puis, je suis vraiment contente de l'avoir eu, parce que c'est le personnage que je trouvais, dans le trou musquetaire, je trouvais que c'était celui qui m'allait mieux. Ben, j'étais en même temps l'homme, mais que je veux dire que c'était quelqu'un de spécial, puis que moi aussi je suis, donc ça a l'air bien. Alors, ben, moi, je voulais à Athos, dans le trou musquetaire, puis c'est ce que je l'ai vu. Parce que c'est un personnage avec un gros pensée, puis il est différent de moi, beaucoup, puis je me suis dit que ça serait intéressant. Nous sommes en compagnie de Louise Bouillan, metteur en scène de la pièce des trois musquetaire. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous choisi cette pièce en particulier? Ben, c'est une histoire qui est très inspirante. Je pense que tout le monde a déjà rêvé ou eu des petites émotions en regardant des films avec des combats d'épées, donc des histoires de cap et d'épées d'enroulement, des histoires d'amour. Donc, c'est une pièce qui a plein de rebondissements, c'est une pièce qui est inspirante énormément, qui est un défi au niveau du langage pour les comédiens, mais quand même qui offre, là, une histoire, je pense, qui va être accrocheuse beaucoup pour le public aussi. Avez-vous des craintes pour le soir de la grande famille? Ben, pas plus que d'habitude, ça reste toujours un saut dans le vide d'une certaine façon. Alors, malgré toute la préparation, toutes les pratiques qu'on fait, il y a toujours une espèce de fibrilité qui pousse les comédiens, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou qu'il y a des petits accros de dernière minute, ou que quelqu'un oublie son texte, ou qu'il y a une nervosité, c'est certain. Il peut y avoir des imprévus, on le sait très bien. C'est peut-être ce qui nous pousse aussi à être meilleures, mais, ben, en tout cas, c'est sûr, c'est les mêmes craintes que d'habitude, en principe. Ça devrait quand même bien se passer parce qu'on a vraiment beaucoup travaillé. Et pourquoi le théâtre vous passionne? Ben, t'as raison de dire que ça me passionne. C'est une passion que j'ai en moi depuis très longtemps, depuis bien avant mon secondaire, mais j'ai quand même participé à des pièces au secondaire, ici même, à l'École du Nitrane, quand j'étais moi-même étudiante ici. J'ai fait deux pièces de théâtre en parascolaire. J'ai continué à en faire en parascolaire au cégep. J'ai même caressé l'idée de devenir comédienne moi-même. J'ai fait des auditions pour entrer dans les écoles de théâtre. À un moment donné, je faisais ça en même temps, en parallèle, la formation d'enseignante, donc j'ai pas poussé plus loin de ce point de vue-là. J'ai décidé, finalement, d'aller vers l'enseignement. Mais ça a toujours été quelque chose qui m'a habité. Et faire du théâtre, pour moi, maintenant, c'est le faire vivre à des élèves. C'est tellement une expérience au niveau personnel qui est intense, qui est immense, qui fait progresser les élèves, qui les fait changer. Je trouve ça fantastique de vivre ça avec eux et de leur faire vivre cette expérience-là aussi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci aussi. Merci à tous. – Sous-titrage FR 2021